Musique 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 Au bord de la mer baltique, la côte de l'oblaste de Kaliningrad recèle quelques merveilles. Nous allons tenter d'en percer les secrets. L'isme de Courlande est une des perles de ces rivages. Cette côte baltique comporte aussi de nombreuses stations balnéaires qui font le bonheur des habitants et des touristes de passage. Musique Et nous terminerons par l'un des plus beaux quatre mains au monde, qui croise au large régulièrement, son port d'attache est en Kaliningrad. Musique Cette enclave russe dans l'Union Européenne, ou comme la nomment ses habitants, cette petite Russie, est située entre la Pologne, la Lituanie et la Biélorussie. A vol d'oiseau, elle est distante de 1088 km de Moscou. Musique Mais, à tout seigneur, tout honneur, commençons par découvrir la perle de ce cordon littoral exceptionnel, son isme. C'est une péninsule sablonneuse qui sépare les eaux salées de la rive orientale de la mer baltique et l'eau douce de la lagune de Courlande. D'une largeur variant de 400 m à presque 4 km, elle s'étend sur une longueur de 96 km, partagée presque à part égale entre la Lituanie et l'oblaste de Kaliningrad en Russie. La déforestation de l'isme pour la construction de navires au 18e siècle et le surpâturage du bétail, conjugué aux assauts des tempêtes, accélérèrent l'érosion de ces dunes et l'isme faillit alors totalement disparaître. Depuis 1987, un vaste projet de reforestation et préservation des espèces de ce milieu naturel a été mis en place. Son territoire est protégé en totalité par deux parcs nationaux. Depuis 2000, l'isme de Courlande, en tant que site unique, qu'il soit russe ou lituanien, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela conduit les deux parcs nationaux à travailler ensemble pour développer une base de données scientifiques communes et échanger leurs expériences. En automne, lorsque la nuit tombe, le bruit des ailes recouvre le bruissement des vagues. Des centaines de milliers d'oiseaux volent au-dessus de l'isme tous les jours. C'est une voie de migration des oiseaux de 150 espèces qui partent du nord de l'Europe vers le sud et l'Afrique du Nord. Les oiseaux préfèrent éviter l'eau et ils n'aiment pas trop voler au-dessus des eaux libres de la Baltique ou de la lagune de Courlande. Ils se concentrent donc ici, ce qui pour nous, les scientifiques, est bénéfique. Le fait qu'il y ait beaucoup d'oiseaux est connu depuis longtemps, donc la première station ornithologique du monde a été fondée ici sur l'isme de Courlande en 1901 et elle était allemande. Après le départ des scientifiques allemands en 1944, seulement 12 ans plus tard, en 1956, une station ornithologique soviétique a été recréée ici pour étudier le vol des oiseaux au-dessus de la Courlande. Les ornithologues ont installé sur ces voies de migration les plus grands pièges à oiseaux du monde, longs de 15 mètres. Durant les jours de pointe, ces filets géants capturent plus de 8000 oiseaux par heure. Cette station ornithologique porte le nom de Fringilla, le nom latin du Pinson, un des oiseaux les plus communs de l'isme. Tous les oiseaux capturés sont pesés, contrôlés, bagués et répertoriés avant d'être relâchés dans la nature. Quelques 30 000 à 40 000 nouveaux enregistrements sont ajoutés à leur base de données chaque année. Au pic de la migration, ce lieu regorge de vie. L'isme de Courlande étant un endroit qui attire les ornithologues de toutes les nationalités. Le pic de la migration, c'est généralement fin septembre et première moitié d'octobre. À certains moments, environ un million d'oiseaux volent ici, un immense flot d'oiseaux sur le vol d'isme. Afin de sensibiliser la population à la préservation de ce milieu naturel exceptionnel, cette station ornithologique est ouverte au public. Voici maintenant le plus grand anneau de bagage en Russie. Il pèse 20 grammes. Et il est mis sur qui ? Les grandes espèces, cigognes, cygnes, grues, aigles... Restons dans les airs pour découvrir une autre particularité de cet isme, due non seulement à l'histoire, mais aussi à sa configuration topologique. Ces dunes, parmi les plus hautes d'Europe, n'y sont pas pour rien. Leur hauteur moyenne est de 35 mètres, mais à certains endroits, celles-ci peuvent dépasser les 60 mètres. Après la Première Guerre mondiale, selon les termes du traité de Versailles, il avait été interdit à l'Allemagne d'avoir des avions motorisés, et de ce fait, alors que beaucoup de jeunes aimaient voler, cela contribuait au développement rapide du vol à voile. Au siècle dernier, dans les années 20, les premières compétitions ont apporté une nouvelle sensation et des records du monde. Il a donc été décidé d'établir une école de planeurs sur l'isme. Chaque année, des passionnés font revivre cette tradition en faisant à la force de leurs bras s'envoler ses premiers planeurs. Sensation garantie. Ces dunes, largement reboisées, principalement de pins ou de bouleaux, pour éviter l'érosion, recèlent aussi dans un carré de forêt un mystère, objet de légende. Une forêt dansante. Ici, les arbres semblent danser, s'enlacer, et le vent n'y est pour rien. Les légendes racontent que ce serait dû à un papillon qui aurait attaqué le cœur de l'arbre, ou à des produits chimiques abandonnés par les Allemands au cours de la seconde guerre mondiale, ou enfin au magnétisme terrestre. En fait, personne n'explique ce phénomène. Alors, en flânant au milieu de ces arbres, il suffit de vous laisser emporter par vos rêves dans cette part de forêt mystérieuse et insolite. Par le charme de ces quelques petits villages de pêcheurs, l'isme s'est conservé un côté apaisant, loin du tumulte des villes et des stations balnéaires, et un côté naturel et historique, y compris dans sa gastronomie. La proximité de sa lagune et de la mer baltique fait que la pêche a toujours été la manière traditionnelle de se nourrir dans cette région. Contrairement à ce que nous pourrions penser compte tenu de la latitude de cette région, les hivers sont doux sur cette côte. La température descend très rarement sous les moins dix degrés et la neige y est peu abondante. Sans l'aide du froid, les habitants ont trouvé une solution pour conserver le fruit de leur pêche pendant de longs mois. Une solution naturelle utilisant les ressources locales telles que le sel et le bois mort. de la pêche. de la pêche. de la pêche. de la pêche. Nous fumons le poisson sur l'isthme de Courlande selon des traditions séculaires. Nous fumons les poissons locaux comme le cendre, la brème et l'anguille. Place à la dégustation, accompagnée d'un bord ou d'une soupe. Et bien entendu, vous ne pourrez pas échapper au petit verre de vodka. Tradition oblige. Changement de décor à quelques dizaines de kilomètres plus au sud. Enfin, pas tout à fait car nous restons au bord de la mer et sur une dune de sable malgré son apparence très forestière. Cette longue promenade bétonnée au bord de la mer a été construite pour la protéger de l'érosion et des assauts des tempêtes. Au sommet de la dune, à 40 mètres de haut, la ville de Svetlogork et ses 13 000 habitants devint très vite à la mode parmi les vacanciers allemands au début du 19e siècle. En 1820, elle fut officiellement reconnue comme ville thermale. La tradition raconte que chaque personne venant en cure devait planter un arbre, ce qui explique le côté très vert de cette dune. En déambulant dans ses rues, on découvre le charme de ses vieilles villas bien entretenues et restaurées et de son château d'eau style Art Nouveau. Thomas Mann, le célèbre écrivain allemand, en tomba d'ailleurs amoureux. Son ambiance, à la fois calme et chic, fait que l'on pourrait presque la qualifier de Petit Deauville de Kaliningrad. Comme toute cette région, elle séduit par son authenticité. Svetlogorsk étant situé au sommet de la dune, ce téléphérique a été reconstruit pour faciliter l'accès à la plage dans les années 1980. En fait, ce premier funiculaire avait été construit avant la Première Guerre mondiale. Au bord de la mer, pour les moins frileux, vous pourrez profiter de la plage avec une température de l'eau pouvant monter à 22 degrés l'été, et pour les autres, où vous vous promenez sur cette longue promenade de plusieurs kilomètres. Si Svetlogorsk a su conserver son style d'antan, elle vit aussi avec son temps, comme en témoigne son tout nouvel auditorium. Retour dans la capitale de cet oblast, Kaliningrad, le port d'attache d'un des plus majestueux quatre mâts, le Creusenstern. Il s'apprête à repartir en mer et, bien entendu, fait revivre en direct les conditions propres à un tel appareillage. Équipage здоров, Capitaine Mikhail Yeromchenko. Ce quatre mâts barques russes, le deuxième plus grand au monde, fut construit en 1926 en Allemagne sous le nom de Padua. Il fut remis à l'Union soviétique en 1946 au titre de dommages de guerre. Rebaptisé pour porter le nom de l'explorateur Adam Johan von Krusenstern, il est devenu aujourd'hui un navire-école pour les cadets de la marine russe. Il prend part à de nombreuses régates internationales et a fait plusieurs fois le tour du monde. À la vue des coupes et trophées ornant les murs et les vitrines de son musée, il a visiblement enchaîné les succès. À son bord se trouvent 250 marins, dont 120 cadets, qui vont apprendre tous les jours, en mer, à manipuler sa voilure de 3400 m² et ses très nombreux cordages. Les manœuvres sont rythmées et ne souffrent pas d'approximations. Les bons gestes doivent devenir des réflexes naturels. Exercice plus impressionnant encore, les cadets vont aussi devoir monter sur les mâts de plus de 50 mètres sans être accrochés. Ils ne portent qu'un gilet avec un mousqueton et ne s'accrochent que lorsqu'ils sentent un coup de vent ou un danger. Décidément, la visite de cette côte baltique de l'oblaste de Kaliningrad, entre nature et tradition, ouvre de nouvelles perspectives de voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !